Dans l'instant présent, mais c'est parfois difficile parce qu'on est parfois encombré par un passé très lourd ou on a peur. On a peur, on est angoissé par l'avenir. Il se trouve que Gambat est comme nous. Son passé est difficile, il vous l'a raconté. Il a été abandonné par son père, sa mère était très malade, il a fui l'école à l'âge de 13 ans. Et puis l'avenir, il en est très conscient, c'est parfois angoissant puisque ce petit coin de paradis est menacé par les chercheurs d'or. Donc il est comme nous, encombré par le passé et inquiet pour l'avenir. Et pourtant il arrive à être dans l'instant présent. Je voudrais qu'on regarde une image ralentie parce que c'est un plan du film. Mais je voudrais qu'on le revoie. Il y a eu beaucoup d'informations, regardez-le. Vous allez voir que Gambat c'est le corps qui parle, le corps ça ne ment pas. Regardez cette image, il est en train de me dire qu'il est heureux, il jette son bonnet. Alors ça c'était extraordinaire, je l'ai vécu donc je veux qu'on le vive ensemble. Il me dit, moi je suis l'homme le plus heureux du monde. Regardez ce qu'il fait, je suis là, mon cœur est là, ici dans la forêt. Et je passe un mois tout seul quand je vais à la chasse, un mois seul dans la forêt. Et mon cœur est pur. Je peux vous dire un truc, c'est que ça m'a tellement marqué. C'est pas facile à moi à raconter parce que c'est très personnel, que j'en ai parlé, j'ai parlé de Gambat tous les jours pendant, enfin tous les jours, des dizaines de fois pendant 8 mois. Et puis je me suis dit, je vais parler de lui à la télé, mais il avait fait une proposition d'expérience en disant, dans la nature, seul, tu verras c'est le bonheur. Et je ne l'avais pas vécu. Donc il y a quelques jours, je suis parti dans la nature tout seul pendant 4 jours. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah bah, un forêt de rambouillet. Voilà. Voilà. Alors effectivement, je ne suis pas parti, ça va ? Pour pouvoir vous le raconter ce soir. Donc je n'ai pas pu partir parce qu'il fallait que je sois là avec vous en direct. Je ne suis pas parti dans la Taïga, d'accord ? J'ai choisi un bel endroit, un des plus beaux endroits du monde, ça s'appelle l'île de beauté. Donc c'était en Corse, d'accord ? Ce n'était pas les Tzatane qui m'ont accueilli, c'était les Corses, authentiques, je peux vous le dire. Et puis je me suis retrouvé comme ça à dormir dehors, alors que les gens qui m'ont permis de profiter de ce coin de nature avaient construit les plus belles maisons du monde. Et ils n'ont pas compris pourquoi je dormais par terre. Donc je voudrais dire à Paul ce soir et aux siens, voilà, maintenant vous comprenez pourquoi j'ai dormi par terre. Et merci de m'avoir fait vivre cette retraite de silence pendant 4 jours dans la nature. Je voudrais qu'on applaudisse, Paul. Pour mieux cette expérience. Alors, résultat de l'expérience. Oui, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que je n'ai pas fait un mois comme Gambat, j'ai fait 4 jours seulement. Résultat de l'expérience. Dans la nature, j'ai compris que c'était le seul endroit où on n'attendait rien de moi. Donc ce que je dis, bien sûr, est valable pour tout le monde. J'avais écrit les choses, je voulais vous dire. Je me suis senti en paix comme jamais. C'est-à-dire que moi je suis quelqu'un d'assez stressé, anxieux. Hein ? Nathalie qui travaille avec moi depuis 6 ans. Je me suis senti calme et en paix. Donc j'ai vécu cette expérience. Et j'ai envie de dire un mot qu'il a beaucoup utilisé, que je n'avais jamais utilisé. Je me suis senti libre. Alors c'est une sensation, c'est un sentiment. Pour la première fois, d'accord ? Donc si vous avez un petit coin de nature autour de vous, n'attendez pas l'été. Moi j'étais avec des doudounes et des couettes. Et je dormais pour de bon dehors. Il ne pleuvait pas. Voilà, vous pouvez voir l'expérience. C'est le conseil de Gambatte. Voilà, je voulais vous le dire. Et Gambatte a changé ma vie. Peut-être qu'il changera la vôtre ce soir. C'était la promesse que je vous ai faite au journal de 20h. Je voudrais qu'on applaudisse Gambatte. Et alors, j'ai quand même promis, je veux tenir un moment, mais j'ai quand même promis en début d'émission que j'allais changer votre vie. Enfin Gambatte allait changer votre vie. C'est pas rien. Alors je ne cache pas que j'ai été beaucoup inspiré aussi par quelqu'un de très important en France, qui est docteur, qui est psychiatre, qui s'appelle Christophe André. Je voudrais qu'on voit son livre, parce que lui aussi parle de cette liberté, de l'instant présent. Et donc, c'est un livre que je vous conseille. Si vous devez faire un seul cadeau, si vous devez lire un seul livre dans votre vie, c'est celui-là. Imparfait, libre et heureux. Voilà, chez Odile Jacob, c'est Christophe André. Et vous allez comprendre le lien avec Gambatte. Voilà, je voulais vraiment applaudir. Et Gambatte, de nous avoir fait passer ce message ce soir. À nous tous. Et Paul, encore, ce qui m'a permis de vivre cette aventure. Voilà, cette retraite dans la nature. Est-ce que tu t'es construit un petit... Enfin, est-ce que t'as fait le feu et tout ? Non, parce que... Et t'as ramené du gilier. Non, mais c'est très important ce que vous venez de dire. Parce que non, je n'ai pas fait de feu. Vous imaginez que c'est très dangereux. On peut faire du feu à moins 20 degrés dans la neige. Le reste du temps, c'est dangereux. Donc, je n'ai pas fait de feu. J'ai pris une petite... C'est important de le dire à la télévision. Je n'ai pas fait de feu dans la forêt. J'ai pris une grosse doudoune et une couette. Enfin, je vous raconterai une autre fois. On a compris que cette expérience était fabuleuse pour toi. Coco aimerait savoir si pour toi, Virginie, ça a été fort aussi. Coco a vécu une grande expérience en regardant ce film. Elle me dit, j'ai ressenti mon esprit libre. Aucun relief ne limitait ma pensée. Et toi, est-ce que tu as été dans cet état d'esprit ? Wow ! L'état d'esprit, donc aucun relief ne pouvait limiter ma pensée ? Est-ce que tu t'es sentie libre dans cet univers ? On s'est aussi vaste que la taïga ? Malgré le froid. J'aurais beaucoup aimé. C'est intéressant, devant la télévision, de ressentir ça. Donc, en vrai, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ça, la question. C'est ça que dit la jeune femme ? Exactement. Elle dit qu'elle a ressenti ça très fort en regardant le film. Est-ce que c'était la même chose pour vous ? Non, c'est vrai. Alors, moi, j'adore cette réflexion. Ça veut dire qu'elle va répondre ce qu'elle ressent vraiment. Ah oui ! Enfin, je vais essayer. Je ne sais pas parce que je suis passé par des émotions très différentes. Moi, j'ai expliqué déjà l'admiration que j'avais et la force que ça peut donner, effectivement, de contener des gens qui ont des valeurs justes et nobles. Je pense qu'il faut aller vers ce genre de choses et que ça nous rend, pas meilleurs, mais qu'en tout cas, ça donne des indications sur le chemin à suivre. Voilà. Après, il y a évidemment, parce que je comprends le lien entre la pensée et le lieu, quelque chose d'assez... Et la liberté aussi, même de manière un peu simpliste. C'est-à-dire, cette étendue comme ça, cette espèce de monde qui s'ouvre, c'est des choses qu'on ressent assez violemment en soi. Donc, oui, il y a une impression comme ça d'être en totale connexion avec l'endroit où on est, qu'effectivement, on pourrait... Enfin, voilà, que ce monde nous appartient un peu. Et ce qui était une impression très agréable. Une chose importante, c'est que les satans... Parce que chez nous, il y a le sens de la propriété, et pas en Mongolie. Et ils le protègent bien, d'ailleurs, les Mongols. Et donc, en fait, cette idée de pouvoir s'arrêter où on veut. Parce que nous, on sait bien qu'on ne peut pas se poser où on veut, faire un feu où on veut, dormir où on veut. Mais en Mongolie, c'est ça qui est extraordinaire, qu'on a vécu et qui est rare, qu'on ne vit jamais. On peut s'arrêter où on voulait, à côté d'un arbre, d'un autre arbre, de la neige, mais pas de maison. C'est clair. Plus faible densité de population au monde. Je rappelle que c'est 3 millions d'habitants pour un pays comme 3 francs, la France. Une question de Stéphane. Comment acceptez-vous l'idée que vous ne reverrez plus jamais de vos vies ces personnes qui vous ont tant touchées ? Waouh. Mais moi, je trouve que c'est à la fois quelque chose de très triste et de très beau. Et donc, je privilégie le très beau aujourd'hui. Et même dès l'instant. C'est un truc spécial, ce que vous nous faites vivre. C'est-à-dire l'idée quand même que une rencontre est comme ça, sur un temps défini, ça accentue les choses. Je me souviens que les derniers jours, on voulait ramasser le plus de souvenirs, avoir vraiment tous les sens en alerte pour pouvoir prendre des choses et les entasser en soi. Et après, oui, non, il y a cette idée quand même de se dire qu'on s'est apporté quelque chose. En tout cas, eux, ils m'ont apporté quelque chose qui va résonner de toute façon, qui va être en moi de toute façon. Et qu'à partir de là, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas à vouloir continuer le lien. Le lien, il existe à ce moment-là de manière très, très forte et très belle. Moi, je crois que déjà comme ça, j'aime bien ça. Après, si Frédéric a envie qu'il se passe un petit échange à nouveau, je ne suis pas contre. Si on y retourne, c'est ça ? Mais enfin, moi, il y avait un truc. C'est vrai que Didit et tout ça, il y a quelque chose aussi de quitter un enfant, de voir l'évolution qu'il va avoir. Comment il va grandir ? Oui, oui, donc il y a un vrai intérêt par rapport à ça. Mais c'est ça l'idée, c'est ça le pacte de base. C'est qu'on va se rencontrer et puis on va chacun retourner à l'endroit qui nous est dû. Enfin, voilà. Mais peut-être avec une idée en plus, une image en plus, un souvenir, plus qu'un souvenir. C'est-à-dire, voilà, j'aime bien d'avoir un petit truc en plus. C'est déjà pas mal. Il y a des gens qu'on croise tous les jours et ça ne nous amène pas ça, en fait. Mais enfin, on ne dort pas avec eux non plus. Là, on a dormi avec eux. Oui, enfin, oui, oui, oui. On a dormi avec eux. Mais je pense que c'est la question... Alors, ne la posez pas maintenant, tant pis. On va parler peut-être... Moi, je voudrais vous présenter quelqu'un maintenant. Je voudrais vous présenter quelqu'un sans qui ce programme... Je ne veux pas dire de bêtises, donc je vais retrouver mes fiches. Elles sont là. Les voici. On est en direct. Donc, je voudrais vous présenter quelqu'un qui a rencontré Gambatte avant tout le monde. C'est-à-dire avant notre équipe, avant vous ce soir. Depuis 4 ans, il parcourt la planète à la recherche. À la recherche de quoi ? À la recherche de ceux qu'on appelle nos héros en Terre inconnue, d'hommes et de femmes qui sont des modèles pour leur communauté, donc des modèles pour le reste du monde. Sans lui, nous n'aurions jamais eu la chance de présenter Gambatte et tous les héros d'En Terre inconnue. J'adore quand il vient sur ce plateau. Il est rarement à Paris. Merci d'applaudir mon rédacteur en chef et mon ami Franck Desplantes. Applaudissements. Francky, quoi. Comment ? C'est Francky. Oui, parce que le public ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez, parce que vous avez passé 15 jours dans la Taïga. Ah, oui. Donc, dites-moi moi sur Francky. Alors, c'est-à-dire qu'au tout début, donc moi, vraiment, comme on l'a dit, les 3 premiers jours, il y avait quelque chose où on est tellement loin des repères. Moi, j'étais comme ça, avec les 15 vestes. Je me disais, bon, ça ne va pas du tout aller. Ça ne va pas du tout aller. Et je me sentais très ridicule et un peu handicapée. Je me dis, je ne sais pas faire les choses. Ça ne va pas. Et Franck arrive. Et il était là depuis un moment donné en me disant, ça va ? Depuis un moment donné, c'est depuis un mois tout seul, sans caméra. C'est important. Depuis un mois tout seul, sans caméra. Et tu es arrivé, j'ai vu Indiana Jones, quoi. OK, là, ce n'est pas comme ça que tu vas mettre tes vêtements. Mets-les comme ça. Je me dis, oh là là, lui, il va me raconter tous les trucs. Qu'il a tous vus, tout un temps vus, l'aventurier. Les yeux au ciel, les yeux au ciel. Et donc, vraiment, il y avait ce truc-là. Genre, il savait tout. Mais j'ai dit, non, non, il faut mettre d'abord ça en dessous. Pour ne pas avoir froid, il faut ça. Puis il met des chaussures comme ça. Et en fait, c'était un réconfort super. Parce qu'évidemment, il a tissé un vrai lien. Et puis moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aussi aidée dans l'émission. Parce qu'on ne se connaissait pas vraiment. C'est qu'il a tissé un lien que j'ai trouvé très juste et très beau avec les gens chez qui on était dans une idée d'échange que j'ai trouvé très juste. Et du coup, on a bénéficié, je crois, de son travail dans la confiance qu'ils avaient et de savoir qu'il n'y avait aucune trahison possible et que les choses allaient juste être celles qu'ils voulaient nous montrer, qu'on avait partagé ensemble. Rien de plus, rien de moins. C'était déjà beaucoup. Et je pense que c'est vraiment grâce à lui. Alors moi, je voudrais préciser une chose. C'est qu'effectivement, il a une éthique extraordinaire. On essaie tous dans l'équipe d'être à la hauteur de cette éthique. J'ai dit une bêtise, j'ai dit qu'il était seul. Non, il n'était pas seul, il était avec Nicolas Sénac, un journaliste qui travaille avec moi depuis le début de cette aventure et qui vient d'être papa depuis une semaine, le papa de la petite Manon. J'aimerais qu'on applaudisse Nicolas, Anne-Charlotte. Et puis, comme on est en direct, on fait ce qu'on veut. Je voudrais mettre dans la lumière quelqu'un que je ne connais pas. Il se trouve que c'est le frère de Franck. Moi, Franck, il est unique au monde, mais il se trouve qu'il a un frère qui habite à New York, qui est artiste et qui est là, ce soir, j'aimerais qu'on l'applaudisse. C'est Eddy. Eddy Desplanc, il est où ? C'est incroyable. Pour moi, Franck, il n'a pas de famille. Pour moi, Franck, il n'a pas de parents. Il est comme les satans, il vient d'ailleurs. C'est le monde, sa femme. Il a un frère en chair et en os qui lui ressemble, d'ailleurs. On va parler de ça plus tard, après l'émission. En fait, on fait connaissance ce soir parce qu'il arrive de New York. D'ailleurs, oui, c'est incroyable. Vous êtes à l'aise dans la jungle et vous avez un frère à New York. On en reparlera une autre fois. Bon, juste un mot. Pas moins de ta famille, Franck. Alors, le rapport aux parents, tout ça. On en fait en direct, là, je suis en train de perdre le contrôle. Donc, je voulais quoi ? Il y a plein de questions pour Franck, peut-être, sur les coulisses ? Il y a plein de questions pour Franck. Les gens se disent que c'est un aventurier, mais on se demande déjà s'il sait parler, parce que c'est un vrai problème. On se dit qu'il sait parler toutes les langues, mais le français, est-ce qu'il le parle ? Alors, attendez, je le dis, il parle le russe. Attends, attendez. On n'a pas laissé parler encore. Non, non, vous avez compris. Non, non, vous avez compris. Parce que lui, effectivement, il est plus à l'aise dans la jungle, mais il va parler, ne vous inquiétez pas. Mais il parle le russe. Donc, quand on était chez les Nénettes, il parle le russe. Je disais, tiens, demande à Kirill si... Après, il parle indonésien, quand on était chez les Bajao, etc. Il allait voir en indonésien. Et puis, du coup, je me suis retrouvé au Vietnam, j'ai dit, tiens, demande lui si... Je suis dans ma tête, il parlait toutes les langues. J'ai dit, non, je ne parle pas Vietnam. Il avait un logiciel. Bon, alors, la question, c'était quoi ? Alors, une question de Michel de Mauveusin, qui aimerait savoir comment vous avez trouvé Gambatte ? C'est une question qu'on nous pose très souvent. Oui, alors, la question, moi, on se la pose. Mais j'y étais pas, même si vous me l'avez raconté. Comment ça se passe ? Alors, d'habitude, je dis, on cherche de famille en famille. Et finalement, je me suis rendu compte que, dans beaucoup de cas, c'est nos personnages qui nous trouvent. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est eux qui viennent vers nous. Souvent, la première personne qui se dresse dans le campement, qui vient vers nous, qui nous dit, rentrez chez moi, c'est Gambatte. C'est incroyable. Non, mais c'est incroyable, parce que je découvre, il ne m'a jamais dit en coulisses. Et je viens de comprendre, souvent, on se dit, comment on se rencontre, même, je pense, aux histoires d'amour et tout ça, comment on devient amis, comment on se rencontre ? Et donc, c'est lui qui est venu vers vous. J'avais jamais pensé de me dire ce soir. La première personne, on a visité plusieurs campements. La personne qui était tout sourire, accueillant, pétillant, il nous a vu, il nous a dit, mais entrez, venez, etc. Et j'ai dit, tout de suite, tout de suite. Et voilà, ça s'est fait instinctivement. Et finalement, c'est lui qui nous a attirés chez lui. Est-ce que vous avez remarqué, comme Virginie, qu'il avait les yeux de Jamel De Gouze ? Non, j'avais remarqué. Ah, si, mais là, c'est le rire en permanence. Ah, oui, oui. Et puis, il y a vraiment un truc aussi, avec le rire comme pudeur. Même quand il raconte quelque chose de très triste et de fondamental pour lui, sur son identité, le rapport à son père. Il sourit. Il y a quelque chose qui, ouais, qui voile tout le temps avec son rire et une décontraction et... Et une malice, et des tics, quand il prend son chapeau comme ça. Allez, hop, on va travailler, etc. Ouais, ça, ça, ouais. Un peu fier, voilà. Parce que j'adore, c'est la fierté mongole. Il est très, très fier et en même temps humble à la fois. C'est-à-dire, c'est vraiment quelqu'un qui vous prend dans ses bras, en même temps qui en impose, quoi. Il y a une certaine fierté. Il est fier de ce qu'il est, il est fier de sa culture. Et en même temps, il est au petit soin. Vous avez vu, il vous borde le soir, il vous court avec ses couettes. Et sur la fierté, c'est important parce qu'on oublie qu'ils sont 240 dans un pays quand même de 3 millions d'habitants, que c'est une minorité, qu'il y a pas mal de minorités en Mongolie, qu'il y a des minorités dans notre pays, qu'il y a des minorités partout dans le monde, et que la majorité, souvent, en tout cas, on va dire, je vais pas faire de généralité, il se trouve que la minorité satane, les éleveurs de rennes, ont été méprisées pendant très longtemps. Mais c'est le cas de beaucoup de gens qu'on est allés voir en Terre inconnue. Et c'est le cas de beaucoup de minorités. Voilà, souvent, on nous dit, vous les dérangez pas. Je peux vous dire qu'on fait partie des gens de l'extérieur qui viennent avec le plus de gentillesse, parce que les gens de l'extérieur, souvent, viennent avec moins de bonnes intentions. Surtout, ils sont heureux qu'on vienne leur donner la parole, qu'on vient s'intéresser à eux. C'est vraiment, pour eux, une joie de pouvoir communiquer alors qu'ils n'ont jamais eu cette chance. Alors, et puis, ce qu'on n'a pas pu tout dire dans le film, c'est que le chef, je ne sais même pas si... Oui, je vous en souviens, évidemment. Le chef Ovidorj, c'est pas facile en Mongol, et bien, nous a raconté qu'un jour, il s'était disputé avec un Mongol qui l'avait insulté, et il a fait, écoutez bien, 4 ans de prison. Alors, c'est pas 27 ans comme Nelson Mandela, mais 4 ans de prison de manière injuste, et donc, cette sagesse qui dégage... Parce que vous, Virginie, vous me disiez, le chef, moi, dès la première seconde, j'étais fasciné au bord de ce qu'il dit. Oui, il avait une sagesse immédiate très forte. Leur regard, la position qu'il avait, il se promenait toujours comme ça, vous vous souvenez ? Il y avait quelque chose, vraiment, oui, il y avait une humilité, une grandeur en même temps. Oui, c'était très impressionnant. Et donc, cette fierté m'impressionne beaucoup, parce que quand on a été méprisé, insulté, pauvre de satan, il le raconte Gambatte, il a fui l'école pour ça, c'est incroyable. C'est ça que je vous pose la question, comment vous êtes fiers ? Vous pourriez avoir honte, et ils sont fiers. Donc, c'est le cas de tout... Non, ils pourraient surtout être dans une revendication excessive, il y a quelque chose, c'est ça, la sagesse. C'est une époque ancienne, maintenant, les satans sont reconnus, surtout, ils sont aidés par le gouvernement, c'est une minorité qui est soutenue. Il y a des programmes qui sont mis au point par le gouvernement depuis 2007. Ils sont aidés dans l'éducation, dans la santé, dans l'élevage. Il y a des reines qui sont importées de Russie pour pouvoir augmenter le cheptel. Donc, cette période, on va dire, entre guillemets, de ségrégation n'existe plus. Et maintenant, les satans sont, au contraire, reconnus et sont fiers d'être satans. Et ils sont aidés financièrement par le gouvernement mongol, même si c'est très, très peu, évidemment, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de besoins. Mais il y a quand même une aide. Ce n'est pas un soutien financier direct. Les enfants de l'internat sont pris en charge. Chaque année, il y a des reines qui leur sont données, des chevaux, parce qu'on cherche à faire une diversité. Il y a du logement, des yurtes, qui leur sont données aussi. Quand on est arrivé, il y avait une distribution de yurtes. Pour toutes les familles satan, il y avait 62 yurtes. Des yurtes ou des ourtes ? Des yurtes. Des yurtes ou des ourtes ? Les yurtes mongoles classiques. Des yurtes mongoles classiques. Pour pouvoir permettre aux enfants de venir habiter au village. Puisqu'en fait, le problème des enfants lorsqu'ils viennent au village, bon, il y en a certains qui viennent à l'internat, mais évidemment, s'ils peuvent habiter dans une yurte, c'est beaucoup plus confortable, beaucoup plus agréable. C'est le mode de vie traditionnel qu'ils connaissent. Voilà. Et donc, la question que se posent tous les téléspectateurs, j'ai toujours oublié, j'ai toujours peur d'oublier les choses, on va le dire maintenant, c'est est-ce que les satans sont en train de disparaître ou pas ? Les satans ne disparaissent pas, même si la population est infime. Très fragile. 1 500. On a dit 240, alors 1 500, il faut expliquer pourquoi. 1 500, c'est la population totale des satans. Mais ceux qui vivent dans la Taïga ? Ceux qui vivent dans la Taïga sont 240. Voilà. Et en fait, il y a un retour vers la Taïga, puisque en fait, ce petit village perdu offre très peu de débouchés. à part travailler pour l'administration, on ne peut rien faire dans ce village. Et d'ailleurs, Virginie le dit dans le film, on a l'impression que c'est un village de cow-boys abandonnés. Parce qu'en fait, oui, il y a des gens qui ont abandonné ce village. Ils vivaient de quoi avant ? À l'époque soviétique, il y avait un sauf-cause qui produisait des fourrures. Un sauf-cause, une ferme collective qui a été évidemment en faillite et qui a disparu. Et du coup, les gens, du jour au lendemain, se sont retrouvés sans emploi. Depuis la chute du communisme. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un retour vers la taïga. Les gens se sont dit... Comme leurs ancêtres. On retourne vers la taïga. On reconstruit nos ours. On va réélever les rennes. Et l'élevage du renne est en plein développement puisqu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a une augmentation du cheptel. Aujourd'hui, il y a plus de 1 000 rennes chez les éleveurs. Alors qu'il y a 4 ans, il n'y en avait que 600, 650. Voilà. Il sait tout sur tout. Franck Guéblanc. Nathalie. Tché. Tché aimerait savoir combien de temps vous partez en repérage avant le tournage, justement. Donc sans caméra, c'est important. Comment ça se passe ? Alors ça, c'est une grande chance que nous avons parce que je pense que la qualité des programmes que nous faisons doit en partie autant que l'on a pour préparer ces émissions. Et merci, Frédéric, de nous donner cette possibilité. Et merci à France Télévisions de nous donner cette possibilité. Parce que sans une longue préparation, on ne peut pas construire ces films. Et en fait, Frédéric me dit tu rentres quand tu as trouvé. Ah ouais. Donc en fait... Je suis comme ça, ouais. Voilà. Merci France 2. Merci France 2. En général, c'est un mois, un mois et demi pour pouvoir parcourir toute la région, rencontrer les gens, échanger avec eux, discuter avec eux, leur expliquer ce que nous voulons faire puisqu'il faut savoir que ces films, on ne les construit pas tout seuls, on les construit ensemble. C'est une collaboration. C'est eux qui viennent avec nous pour faire ces films. Une question qu'on pose souvent dans la rue, quelle est leur motivation ? Pourquoi ils disent oui ? Ils ont envie, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils ont envie de communiquer cette fonction de témoignage, la parole que l'on leur donne est vraiment quelque chose qu'ils n'ont pas. Ils sont là, mais vous venez nous voir de si loin avec des moyens pour nous filmer, nous, petits, oubliés. Et c'est vraiment une chance. Et ils sont très fiers de ça. Et ils sont très fiers de nous montrer leur culture et en fait, ce que nous faisons, on le fait avec eux puisque chaque jour, ils nous disent on va vous montrer ça, on va vous montrer ça, on va montrer ça. Et d'ailleurs, on peut dire un truc, c'est que pourquoi on est parti à cette période-là ? C'est la question de Catherine du Périgord. Alors allez-y, posez la question, vous allez comprendre. Il y en a tellement de questions, pardon, pardon. Catherine du Périgord qui voulait savoir à quel moment de l'année ce reportage a-t-il été tourné, comment choisissez-vous ces périodes ? Alors Franck, c'est une autre chance, c'est-à-dire que quand on est en repérage, si jamais il faut venir très vite, on appelle Frédéric, on lui dit il faut venir très très vite demain parce qu'il se passe quelque chose. Et moi j'appelle Virginie. Voilà. En fait, quand on est avec les Satans, le moment où nous avons fait ce film est un moment très très important pour eux, c'était la première transhumance de l'année. Il faut savoir que pendant l'hiver, ils passent 4 mois dans un endroit où ils restent, ils ne bougent pas. Là où on est arrivé. Et au printemps, ils partent. C'est la période de mise bas des reines. La naissance des petits reines. La naissance des petits reines. On dit la vérité ? On dit la vérité. Virginie, je ne sais même pas si j'ose vous dire. Je le sais. En fait, on est parti à cette période très particulière et je ne vous dis pas les coups de fil surréalistes. Nous, on est à Paris, dans le centre de Paris, dans une ville comme Paris. Et lui, il avait un téléphone satellite, Franck, avec Nicolas Sénac. Et je leur dis, bon, c'est quand la naissance des reines ? Parce qu'il faut organiser l'arrivée, notre arrivée. Et il va voir Gambatte, il revient, le lendemain, il dit, bon, alors, on a vu avec eux, c'était le période. Parce que bon, ce n'est pas non plus des machines, les reines. Et donc, on a essayé de calculer pile poil pour avoir la naissance des reines. On espérait voir ça. Et donc, on a calculé, on a calculé. Et bon, la nature, elle décide ce qu'elle veut. Nous n'avons pas eu la naissance des reines. Mais c'était quand même une belle aventure. Oui, bien sûr. Mais voilà, on s'est tout calé, tout calé pour la naissance des reines. On y retournera. Tu souviens, moi, ce que je disais quand je suis arrivée et que j'étais crevée, au tout début, je me suis dit, pourquoi on vient pour leur déménagement ? Oui, c'est vrai. En fait, elle est en train de découvrir qu'on a le tout organisé pour ça.